Les Burning Man de France Télévisions et Maxime qui se brûle les doigts. C'est quand même cool non ? Allez-y, ça vaut le coup. En fait pour savoir ce qu'est Burning Man, c'est dit à la fin du film, mais il faut y aller, c'est le seul moyen de savoir. Parce que Burning Man en fait, c'est différent pour tout le monde. Parce que chacun y trouve ce qu'il sent le savoir et est venu chercher. Je dirais même que souvent les gens se trouvent au monde. Alors l'homme qui brûle, il faut quand même dire ce que c'est, parce que c'est Burning Man, c'est un rassemblement incroyable dans le désert du Nevada. C'était une idée saugrenue et même moi j'ai été relativement déstabilisé. Parce que j'ai voulu faire comme d'habitude, c'est-à-dire de ne pas préparer. Et en fait j'ai franchement perdu pas mal de repères là-bas. Parce que c'est une énorme fête qui part dans tous les sens. Ou il y a tout d'ailleurs, il y a tout. En fait c'est assez drôle, c'est que quand on parle de Burning Man, on peut dire est-ce qu'il y a des gens qui se baladent à poil ? Oui, mais pas que ça. Est-ce qu'il y a des gens qui se droguent ? Oui, mais pas que ça. Est-ce qu'il y a des gens qui dansent, qui font la fête ? Oui, mais pas que ça. En fait, il y a tout et pas que. Cette année, il y avait 68 000 personnes. Donc c'est énorme. Et alors ça pourrait être un campement désordonné, effroyable, etc. Et puis en fait, non. Parce qu'ils tracent des rues avec juste des petits piquets et les gens s'installent. Donc on a des vraies rues, des avenues. Enfin c'est assez structuré bizarrement. Pour plein de gens, c'est un moment incroyable parce qu'ils passent de la vie normale où on se méfie de l'autre, où on se respecte d'une manière, avec un protocole, à un truc où on se retrouve, où tous les gens se parlent sans se poser de questions. C'est très, très ouvert comme environnement social. C'est un petit peu, je pense, comme le carnaval avant. Le carnaval, c'était le moment où on pouvait tout faire aussi. Et là, c'est un peu un carnaval moderne avec les déguisements aussi. Il y a des gens qu'on ne peut absolument pas reconnaître. On sait qu'il y a des patrons de Google ou de grandes boîtes qui sont là aussi et qui se mélangent avec tout le monde. Ce qui m'a plus étonné, c'est peut-être... C'est un peu la démesure, mais les Américains, c'est toujours la démesure. Je veux dire, quand ils sont sages, ils sont vraiment très sages. Mais quand ils ne sont pas sages, ils ne sont vraiment pas sages. Moi, j'aime bien ce côté d'avoir des idées fantaisistes et en même temps de les faire bien. C'est-à-dire de combiner les deux qui semblent comme ça un petit peu contradictoires, de faire quelque chose qui est beau et fantaisiste, et puis de le faire en mettant de l'énergie, en s'appliquant pour le faire. Ça, ça me plaît. Il y a beaucoup ça à Burning Man. Aussi bien dans les véhicules qu'on voit passer, des voitures incroyables. Il y a des canapés à moteur. Ça, j'adore, j'en voudrais un. Bon, on n'a pas le droit de rouler avec ça en France. Mais là-bas, tout est un peu permis. Et en même temps, et ça c'est important, tous ces véhicules passent une commission de sécurité. Donc c'est ce côté paradoxal qu'on peut trouver aux États-Unis. Je suis content de l'avoir vécu parce que l'avantage du matériel que j'utilise fait qu'on vit les choses de l'intérieur et qu'on sent les atmosphères. Je pense que malgré les scènes qui ont été coupées, on a Burning Man. On a Burning Man. Sous-titrage ST' 501